Il y avait une lettre d'Akmuth dans ma case. « Je savais qu'elle venait d'Akmuth. J'étais capable de repérer une lettre d'Akmuth à dix lieux. Et là, je sentais que c'en était une. C'était comme un glaçon qui vous descend le long des vertèbres. Mme Hargraves m'a tendu la lettre. Un peu plus et je lui arrachais des mains. « Bonne nouvelle ? » Elle voulait savoir à cause de tout le loyer que j'avais en retard. « On sait jamais, » j'ai répliqué. « Mais en tout cas, ça vient d'un grand homme. Il pourrait m'envoyer des pages blanches pour moi. Ce serait une bonne nouvelle. » Mais je savais bien que ce ne serait pas une bonne nouvelle au sens où Mme Hargraves l'entendait. Pour la bonne et simple raison que je n'avais rien envoyé au puissant Hackmuth en fait de nouvelles, pas un seul manuscrit. Pas ça. C'était seulement la réponse à ma longue lettre de l'autre jour. Pour ça, il ne traînait pas le Hackmuth. Il m'en mettait plein la vue avec sa vitesse. À peine on postait une lettre dans la boîte au coin de la rue que la réponse attendait déjà à l'hôtel quand on rentrait. Mais par contre, il ne se foulait pas sur la longueur. Ses lettres, c'était du bref. Une lettre de 40 pages et il vous répondait d'un paragraphe. Mais c'était aussi bien comme ça parce que ses réponses étaient d'autant plus faciles à retenir par cœur. Il en connaissait un rayon, ce Hackmuth. Parlez d'un style ? Il avait tellement à offrir. Même ses virgules et ses points-virgules avaient l'air de danser la gigue. J'arrachais les timbres de ses enveloppes. Je les décollais avec des préconnutions infinies, des fois qu'il y aurait encore quelque chose dessus. Assis sur le lit, j'ai décacheté la lettre. Encore un de ses brefs messages, pas plus de 50 mots. Ça disait « Cher M. Bandini, avec votre permission, je vais enlever les salutations et formules de politesse au début et à la fin de votre longue lettre et je vais la publier comme nouvelle dans mon magazine. Il me semble que vous avez fait là du bon travail. Je pense que « Les collines perdues » constitueraient un titre excellent. Si je vois à mon chèque, sincèrement votre, J.C. Hackmuth. » La lettre m'en tombe des mains, tombe en zigzag sur la carpette. Je me lève et je me regarde dans la glace. J'ai la bouche grande ouverte. Je vais jusqu'au portrait d'Hackmuth, accroché sur le mur opposé et des doigts je touche sa figure qui me regarde un air ferme. Je ramasse la lettre pour la relire. J'ouvre la fenêtre et je saute me rouler dans l'herbe brillante qui pousse sur la butte. Mes doigts griffent l'herbe. Comme ça, allongé sur le ventre, je mors la terre à pleine bouche et arrache les racines d'herbe avec les dents. Et je me mets à chialer. Oh bon Dieu, Hackmuth ! Comment tu fais ton compte pour être à ce point merveilleux ? Comment tu fais ? De retour dans ma chambre, je trouve son chèque dans l'enveloppe. Pour 175 dollars. Je suis riche à nouveau. 175 dollars. Pour moi, Arturo Bandini, auteur du Petit chien qui riait et des collines perdues. Et me revoilà devant la glace à montrer le point d'un air de défi. Ouvrez grand les yeux, bonnes gens, n'en perdez surtout pas une miette. C'est pas tous les jours que vous avez un grand écrivain devant vous. Regardez cette mâchoire. Une mâchoire de grand écrivain. Et ses mains, bonnes gens, visez un peu ses mains. Les mains qui ont créé le Petit chien qui riait et les collines perdues. Et là, brusquement sauvage, l'index accusateur. Quant à toi, Camilla Lopez, je veux te voir, et pas plus tard que ce soir. Parce que je veux te dire deux mots, Camilla Lopez. Et je te préviens, Camilla Lopez, c'est Arturo Bandini, l'écrivain, et tu auras devant toi. Rien que ça. Je te prierai de pas l'oublier. C'est Mme Hargraves qui a encaissé mon chèque. J'ai payé le loyer que j'avais en retard et deux mois d'avance. Elle m'a fait un reçu pour le tout. Je l'ai refusé d'un geste. Je vous en prie, Mme Hargraves. Ce n'est pas la peine. Je vous fais entièrement confiance. Mais elle insistait. J'ai mis le reçu dans ma poche. Ensuite, j'ai posé un billet de cinq sur le comptoir de la réception. Pour vous, Mme Hargraves. Pour vous être montée si aimable. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle ne voulait même pas le toucher. Ridicule. Offusquée qu'elle était. Mais moi, je ne voulais pas le reprendre. Quand je suis sortie, elle s'est précipité derrière moi et m'a poursuivi jusque dans la rue. « M. Bandini, j'insiste pour que vous repreniez cet argent. » Bon, cinq malheureux petits dollars. Autant dire rien du tout. Et je secouais la tête. « Mme Hargraves, j'ai fait. Je refuse absolument de le reprendre. » On est resté comme ça, à se disputer au milieu du trottoir en plein soleil. « Elle ne voulait vraiment rien savoir. Elle me suppliait de le reprendre. » Mais moi, je me contentais de sourire tranquillement. « Non, Mme Hargraves, je suis désolé et je ne change jamais d'avis. » Finalement, elle est rentrée, livide de colère. Elle tenait le billet de cinq dollars entre deux doigts comme s'il s'était agi d'une souris crevée. « Cinq dollars, je me disais en rochant la tête. » Une misère pour Arthur Ogandini, auteur de toutes ses nouvelles pour J.C. Hackmoth. « Je suis descendu dans le centre, le long des rues encombrées et surchauffées, jusqu'au sous-sol de May Company. » C'était le plus beau costume que j'avais jamais acheté. Un rayé brun avec une paire de pantalons de rechange. Comme ça, je pourrais toujours être bien habillé. J'ai acheté des chaussures de thon, blanc et marron, tout un tas de chemises et chaussettes et un chapeau. Mon premier chapeau, brun foncé, en feutre véritable et doublure en soie blanche. Il fallait faire retoucher les pantalons, j'aurais dit de faire vite et ça n'a pas été long. Je me suis changé derrière un rideau dans une cabine et au bout d'un moment, j'étais habillé de neuf, y compris le chapeau. Le vendeur a empaqueté mes vieilles nippes dans un carton. Mais je n'en avais que faire. Je leur ai dit d'appeler l'armée du salut, qui vienne chercher tout ça, et de faire livrer le reste de mes achats à mon hôtel. Dehors, j'ai acheté une paire de lunettes noires. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire des emplettes, histoire de tuer le temps. J'ai acheté des cigarettes, des bonbons et des fruits confits. J'ai acheté deux rames de papier de bonne qualité, des élastiques, des trombones, des bloc-notes, un petit classeur et un gadget pour perforer des trous dans le papier. Et aussi une montre bon marché, une lampe de chevet, un peigne, des brosses à dents, du dentifrice, de la lotion pour les cheveux, du savon à barbe, de la crème pour la peau et une trousse à pharmacie. Dans un autre magasin, j'ai acheté des cravates, une ceinture neuve, une chaîne de montre, des mouchoirs, un peignoir de bain et des pantoufles. À la fermeture des magasins, je ne pouvais plus rien porter de plus. J'ai pris un taxi pour rentrer. J'en pouvais plus. J'étais en âge dans mon costume neuf et j'avais la sueur qui me coulait le long des jambes jusqu'aux chevilles. Mais à part ça, c'était quand même amusant. J'ai pris un bain, je me suis passé de la lotion partout, je me suis lavé les dents avec la brosse neuve et mon nouveau dentifrice. Je me suis rasé avec le nouveau savon et je me suis inondé les cheveux de lotion capillaire. Je suis resté un moment comme ça, assis dans ma chambre, en chausson et peignoir. Ensuite, j'ai rangé ma papeterie et mes gadgets. J'ai fumé ces cigarettes bien fraîches et bien faites et j'ai mangé des bonbons. Le livreur de la May Company a amené le reste de mes emplettes dans un énorme carton. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé non seulement mes vêtements neufs, mais les vieux aussi. Ceux-là, je les ai balancés dans la corbeille à papier. Maintenant, il était temps de se rhabiller. Caleçon neuf, chemise neuve, chaussette et mon pantalon de rechange. Après ça, j'ai mis une cravate et mes chaussures neuves. Debout devant la glace, j'ai rabaissé mon chapeau sur l'œil et je me suis regardé. L'image que je voyais dans la glace ne m'était que très vaguement familière. La cravate neuve ne me plaisait pas. Du coup, j'ai retiré mon veston et j'en ai essayé une autre. Mais cela ne gagnait pas beaucoup en change. Je commençais à en avoir sérieusement plein d'autres, tout ça. Le code red me serrait le gosier, les chaussures me faisaient mal aux pieds, le pantalon sentait le bon marché et me gênait à l'entrejambe. Je me suis mis à suer au temple, là où la bande de mon chapeau me serrait le crâne. Tout d'un coup, ça s'est mis à me démanger de partout, et au moindre geste, tout craqulait comme un sac de papier. La forte puanteur des lotions m'embaumait les narines à en faire la grimace. Sainte mère de Dieu, mais où était passé le bandini d'antan, auteur du petit chien qui riait ? Se pouvait-il que ce bouffon engoncé et ligoté comme un pourceau soit le créateur de collines perdues ? Du coup, j'ai tout enlevé. Je me suis relavé les cheveux pour en chasser l'odeur, et j'ai remis mes vieilles frusques. Elles étaient très contentes de me retrouver, et se levaient sur moi, fraîches et délicieuses. Et mes pieds meurtris se remuaient dans les vieilles chaussures, comme dans l'herbe douce du printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada